Diodoni Evunekou, président de la Banque de Développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, accompagné de ses collaborateurs, est venu présenter ses civilités, ainsi que les vœux de nouvel an au président de la transition. C'est la première fois que nous le rencontrons depuis qu'il est président de la transition, chef d'État, donc nous devions devenir lui présenter nos civilités en tant que responsable d'une des institutions de la CEMAC. Et naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'occasion faisant le larron, il se trouve qu'on est en début de l'année, et donc au courant, comme c'est début de l'année, c'est au moment de présenter des vœux, des vœux de succès, de santé et de prospérité pour lui-même, pour sa famille et pour le Gabon. Au cours des échanges avec le chef de l'État, l'institution bancaire internationale qui contribue à l'intégration économique des pays de l'Afrique centrale a dévoilé sa stratégie pour le Gabon qu'elle souhaite pleinement accompagner tout au long de la transition. Dans le cas de notre plan stratégique qui s'appelle la Zobé, qui a été adoptée il y a environ un an, nous avons un certain nombre de projets qui concernent le Gabon, en termes surtout d'infrastructures, aussi bien d'un côté public que d'un côté privé. Donc, l'infrastructures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire éventuellement les ports, ça veut dire les routes, ça veut dire les ponts, toutes choses auxquelles tient beaucoup le président de transition. Créée le 3 décembre 1975, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale est chargée de financer le développement des pays membres de la SUMAG. La Banque de développement des États de l'Afrique est chargée de financer le développement des pays membres de l'Afrique centrale